Salut les filles, alors après vous avoir fait ma vidéo coup de coeur mode, je voudrais vous faire ma vidéo coup de coeur cosmétique. J'ai pas mal de produits, donc je vais essayer de résumer, mais avant tout je voudrais m'excuser d'avance. J'ai un problème avec la caméra de mon ordinateur, c'est à dire que je ne vais pas retourner la vidéo. Donc en gros quand vous allez lire, vous allez lire à l'envers. Je vais vous faire la lecture, j'en suis désolée d'avance, il faut absolument que j'aille chez Apple, je n'arrive absolument pas à trouver le moyen de retourner cette foutue image. Donc voilà, je m'excuse à l'avance. Alors sans plus attendre, nous allons commencer. Tout d'abord, je vais vous présenter deux vernis coup de coeur, deux pour les couleurs évidemment. Donc c'est deux vernis au piaille. Donc à ma gauche, le rouge c'est le Big Apple Red. Je vous le mettrai dans la barre d'informations, parce que ce que je vous montre, ça ne sert absolument à rien. Et à ma droite, le Barfoot Barcelona. Donc c'est celui que je porte. Donc c'est un nude rosé, un petit peu marron. Il n'y a pas du tout de point d'irisé, c'est un mat. Là j'ai mis un top coat par dessus. Quand vous n'avez pas envie de mettre des couleurs flash, franchement, celui-ci, j'ai vraiment gros coup de coeur pour la couleur, j'aime beaucoup. Il y a des nudes un petit peu plus beige, un petit peu plus, beaucoup plus clair encore. Mais celui-ci, c'est vraiment entre un beige et un petit peu comme le particulier de Chanel, pour ceux qui le connaissent. Donc voilà, je les ai payés 13,90€ chez Sephora. Ensuite, je voudrais vous parler d'un produit, un super produit, qu'une copine m'a parlé. Donc c'est le Kiko. Je vous le montre, mais ça ne sert à rien, parce que vous ne voyez pas. Le Gel Look Ultra Glossier Effect Top Coat. Donc en fait, c'est une texture de top coat, qui s'applique donc après votre vernis, qui est, comme vous pouvez le voir, qui est hyper épaisse. Donc en fait, vous voyez, avec la lumière, on voit la texture qui est très épaisse. Donc en fait, ça promet comme quoi, une fois que vous l'avez appliqué, ça fait vraiment effet gel, quand vous sortez d'une manucure, vous avez fait une pose de gel et tout. Donc évidemment, ça ne fait pas la même chose. Mais franchement, ça fait vraiment cet effet hyper gloss et un petit peu bombé de l'ongle. Et il tient super bien. Alors par contre, le seul hic que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il faut le laisser poser super longtemps. C'est-à-dire que franchement, pour vraiment avoir aucun impact ou quoi que ce soit après, moi je le laisse poser 20 minutes. Sans ne vraiment rien toucher. Donc j'ai fait le test plusieurs fois. Et il faut vraiment le laisser poser 20 minutes. Donc c'est long. Conseil, faites-le avant une soirée et tout. Mais c'est vraiment un super bon produit qui tient ses promesses. Il tient super bien d'ailleurs. Sans faire de retouche parce qu'en général, moi je remets du top coat tous les jours par-dessus mes derniers. Trois jours, nickel, sans impact, sans rien du tout. Il tient super bien. Donc voilà. Je l'ai payé 4,90€ chez Kiko. Ensuite, je voudrais vous parler d'un produit. Donc c'est mon shampoing. De Furturer. Donc de la came Curbicia. Donc il y a 2 shampoings. Donc moi j'ai pris celui-ci qui est pour les shampoings normalisés en légèreté. Puisque vous avez aussi l'autre qui est en peau. Donc qui est vraiment pour les cheveux complètement gras. Donc qui se laisse poser 5 minutes. Donc celui-ci, il faut faire 2 shampoings. Et le deuxième, il faut le laisser poser. Donc vous laissez poser 2 minutes pendant que vous faites votre gommage pour le corps dans la douche. Et franchement, j'ai dû essayer des milliers de shampoings spéciales, cheveux gras, etc. Enfin bref. Ça n'a jamais vraiment réussi. Ça a tenu la première fois. Et puis au deuxième shampoing, déjà dès le deuxième jour, vos cheveux sont déjà gras et tout. Enfin en plus avec la pollution, la poussière, etc. Enfin quand vous êtes en ville, pas génial. Et celui-ci franchement, il est génial. En plus il sent super bon. Il sent le frais. Donc je l'ai acheté en parapharmacie. Je l'ai payé 9,80€. Et si mes souvenirs sont bons. Donc je crois que c'est ça. Alors le seul hic, c'est que pour celles qui ont les racines grasses et les pointes sèches. Donc les cheveux longs. Ou même des carrés ou autres. C'est qu'ils assèchent beaucoup les pointes. Donc je vous conseille vraiment derrière de faire soit un masque pour celles qui ont les cheveux très longs. Soit un après-shampoing pour celles qui ont les cheveux au carré comme moi. Ensuite, je vais vous parler de... Je suis une fanade des bougies, une fanade des savons et une fanade des vernis. Donc je vous comprendrai dans les prochaines vidéos. Et là c'est vraiment des produits pour l'odeur. Donc il y a deux savons liquides de chez Zara Home. Donc celui-ci c'est le Dark Amber et celui-ci c'est le White Jasmine. Alors je les ai tous ouverts pour les tester. Là en ce moment j'utilise celui-ci. Parce que je dois me laver les mains, je ne sais pas combien de fois par jour. Franchement les odeurs, pour celles qui adorent tout ce qui est exotique, qui fait voyager et tout. Ils sont géniaux. En plus c'est des bons produits. Étonnamment. Ils coûtent 3,90€ pour ceux de chez Zara. Pour des savons liquides, je ne trouve pas ça excessif. Et ensuite il y a deux autres savons liquides. Donc c'est la nouvelle gamme de chez Sephora. La nouvelle gamme pour le bain. Donc là vous allez à la gauche, celui à la fleur de coton. Vous voyez évidemment à l'envers. Et à droite celui au monoeil. Donc je les ai aussi testés, celui-ci il est terminé. J'ai gardé le packaging pour vous faire la vidéo. Je me lave les mains, comme je vous l'ai dit, plein de fois par jour. Et franchement pour celles qui ont les mains sèches et tout. Celui-ci après, une fois que vous êtes ressué les mains, vous n'avez pas les mains un petit peu rêches et tout. Il est vraiment très bien, très hydratant. Pour une fois qu'un savon pour les mains qui promet hydratation après lavage tient ses promesses. C'est un conseil, franchement, c'est un bon produit. Et celui pour le monoeil, il fait voyager. Voilà. Alors je les ai payés 4,50€ chez Sephora. Donc je n'ai pas encore testé la gamme. Donc le gommage ou alors le gel de douche. Mais j'ai bien envie de les tester, celui au monoeil à la fleur de coton. Je vous en dirai un peu plus quand je n'en aurai pas. Je les aurai testé. Voilà. Ensuite, j'utilise les eaux, toutes les eaux de chez Clarins. Et notamment l'eau des jardins. Et donc là, j'ai vu qu'ils avaient sorti, enfin ça fait un petit moment déjà. Ils ont sorti la douche exquise et la crème délicieuse. Donc je n'ai pas encore acheté la crème délicieuse parce qu'il me reste mon lait ensoleillant. Et dès que je l'ai terminé, je n'hésite pas à l'acheter. Parce que franchement, le gel, déjà, il embaume complètement votre salle de bain. Et en plus, sincèrement, il est divin. Alors, il faut aimer l'odeur. Donc c'est vraiment une odeur de fleurs. Enfin, c'est une odeur de jardin au moment du printemps. Enfin, voilà, c'est absolument ça. Donc, il est encore plus fort. La douche exquise est encore plus forte que l'eau. Voilà. Alors par contre, la crème délicieuse, je l'ai sentie, elle est plus douce. Mais elle laisse un petit peu cette odeur d'eau des jardins sur la peau. Et je l'ai payée, alors, 21,60 sur le site internet. Et moi, je l'ai payée 19,80 à l'Institut Clarence. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais vous parler de The Coup de Cœur. Donc c'est vraiment le gros coup de cœur inattendu de ce mois-ci. Donc je suis partie en week-end. Je suis partie en week-end et j'avais oublié mes baumes à lèvres. Pourtant, je vais en avoir, je ne sais pas combien dans mon sac, mais là, j'avais oublié ma pochette. Donc je suis allée chez Monoprix, le Monoprix de la ville, et j'ai acheté ce produit. Oui, mixin intensif, soin des lèvres, nutritif, illuminant. Ce n'est pas celui que je porte, mais il fait exactement cet effet-là. Il est au beurre de karité, il hydrate super bien. Il y a des micro-nacres à l'intérieur qui illuminent un petit peu. Et après, vous vous en remettez juste pour le plaisir, parce que franchement, après, vous n'avez pas les lèvres déshydratées. Je vais continuer de me le racheter, parce que j'adore mes baumes à lèvres. Je dois en avoir, je ne sais pas, au moins une quinzaine dans mon sac. Et celui-ci, c'est vraiment un super bon baume à lèvres. Et je l'ai payé 2,63€. Voilà. Donc voilà pour mes coups de cœur. J'ai fait vite. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager vos coups de cœur à vous dans les barres de commentaires. Bonne journée à vous, les filles.